Depuis lundi, plusieurs rayons de librairie s'habillent de rouge et de blanc. La tribu des rouches, le dernier livre évoquant le standard de Liège, vient de paraître aux éditions Lucpyr. Rouge en jour, rouge toujours, c'est sur ce credo qu'Étienne Hector a fondé son ouvrage La tribu des rouches. Son regard n'est ni celui de l'officiel, ni celui du journaliste, mais celui d'un fervent supporter. C'est un ouvrage qui est parti d'un immense amour. Un immense amour pour le club, pour un blason, pour des couleurs, pour un style de jeu aussi. Un style de jeu fait de furia, fait de vitesse d'exécution. L'exact opposé d'un football léché qui serait pratiqué par des footballeurs en costume cravate tout droit sortis d'une foot-académie. Des dirigeants aux supporters, en passant par le staff technique et les joueurs. Le livre s'immisce dans les coulisses et dresse le profil de toute une tribu, même si tout le monde n'est pas cité. Seuls 10 joueurs actuels et 3 légendes sont évoqués. Un choix subjectif totalement assumé. C'est un livre d'écrivain, c'est un livre d'écrivain-supporteur, et c'est le cœur qui parle. Je me bats sur de l'observation, je me bats sur du ressenti, je ne pars pas à la pêche aux informations, je ne pars pas non plus pour faire un portrait officiel sur une demande d'un dirigeant du club. C'est vraiment un livre qui est parti de ma propre initiative. Une initiative cependant soutenue par le club qui souligne son originalité. Ce n'est pas retracer les matchs, gagner comme les perdus, ce n'est pas non plus faire le bilan, le palmarès du club, c'est tout simplement laisser à un écrivain la liberté de sa plume et lui permettre de montrer comment il ressent le standard dans toutes ses composantes. C'est un exercice qui à ma connaissance est tout à fait unique. Axel Witzel, jeune, liégeois, formé au standard et très prometteur, a été choisi pour la couverture. C'est également lui qui dédicacera l'ouvrage mercredi prochain à la boutique du club.